Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivains. Alors aujourd'hui, je vous parle de deadline, d'auto-édition, d'équilibre, d'entrepreneuriat, de chance, de fierté, d'envoi en maison d'édition, de perfectionnisme, de chapitres, de la belle qualité, d'abandon, de découragement, d'acharnement et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous ! Le samedi 10 septembre 2022. Il va falloir que j'accélère le rythme parce que j'ai décidé qu'il fallait que je me donne une deadline, mais de manière à ce que je la respecte, parce que je suis de plus en plus en train de me dire que je vais passer à l'auto-édition. J'estime que j'ai assez travaillé sur ce texte pour pouvoir le partager avec le grand public et que si j'ai aucune maison d'édition qui veut bien le prendre, dans ces cas-là, pourquoi pas m'auto-éditer. Pourquoi je devrais dépendre du désir d'autrui pour pouvoir partager un texte qui me tient tant à cœur et sur lequel j'ai énormément travaillé. Alors ce qui me retenait jusqu'à présent, c'est que je me dis oui, mais moi j'ai envie de faire appel à une maison d'édition parce que j'ai envie de travailler mon texte avec un éditeur qui me fasse aller au-delà de moi-même. C'est toujours le cas. Mais je me suis dit que si c'était que ça le problème, je pouvais peut-être trouver une solution pour le résoudre. En faisant appel, ça existe, à des éditeurs indépendants ou des coachs éditoriales, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais que ça existe, quitte à payer ce service. À la limite, je m'en fiche. Puisque de toute façon, en maison d'édition, on récupère que 8%, 8 à 10% de son texte. En auto-édition, c'est 70%. Alors certes, on le vend peut-être beaucoup moins en auto-édition, quoique ce n'est pas sûr. Franchement, j'écoute beaucoup d'interviews d'auteurs auto-édités. C'est assez hallucinant le nombre de ventes qu'ils ont avec chaque texte. Sachant qu'en édition traditionnelle, quand on a vendu son texte, 1000 ou 2000 exemplaires pour un premier roman, c'est déjà très bien. En auto-édition, on peut aller beaucoup plus loin. Puis de toute façon, on est seul responsable de ses ventes. Donc, en faisant marcher les pubs sponsorisées, etc., il y a possibilité de vendre plus qu'en édition traditionnelle. Donc, même si je paye des services au préalable, je pourrais peut-être rentrer dans mes frais. Et puis, à la limite, ça sera toujours mieux que ce texte reste dans un placard, quoi. J'ai dépensé tellement de temps et d'énergie à travailler dessus. Je trouverais ça dommage de ne pas le partager avec le public. Tant pis si les éditeurs, ils ne veulent pas de moi pour ce texte. Après tout, je sais qu'il y a quand même beaucoup de qualités. Il a peut-être certains défauts de premier roman, etc. Mais pour l'essentiel, il est largement lisible. Je pense que c'est un texte qui peut amener le lecteur à réfléchir, à se poser des questions, à questionner le monde. Et en fait, c'est aussi ça, la littérature. Non seulement, ça va lui permettre de l'évader dans un autre monde, de lui faire découvrir l'Inde sous un autre jour, de lui proposer une autre vision de ce pays, que je découvre et que je redécouvre dans plein de romans, pas toujours de la même manière. C'est plus ou moins nuancé en fonction des auteurs que je lis. L'Inde, c'est un pays qui est passionnant. On n'aura jamais fini d'en parler. Et puis, il y a le voyage aussi. Je fais voyager mon lecteur. Donc, il y a quand même, dans ce texte, je peux lui procurer une certaine évasion et en même temps, lui permettre de se poser des questions. Ok, je n'ai pas forcément les réponses. Mais de toute façon, je pense que le but de la littérature, ce n'est pas de donner des réponses, mais plutôt de poser des questions. Après, on peut avoir des pistes. Mais c'est à chacun de trouver ses réponses, en fait, celles qui lui correspondent. Ma mère, elle m'a quand même dit que ce texte avait été, pour elle, une remise en question. Alors, du coup, je voulais lui demander lesquelles. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de mon roman, on parle de tellement de choses que des fois, on ne va pas jusqu'au bout de certaines choses qu'elle évoque et que j'aimerais bien creuser un peu. Bon, je repars sur le travail autour de mon texte. Je vais continuer à travailler ce passage de manière à ce qu'on ressente bien ce qui traverse mon personnage à ce moment-là. En fait, des fois, c'est bien d'être factuel, ce qui permet au lecteur de se faire son propre opinion. Mais si on reste trop factuel, on éloigne le lecteur des personnages. C'est là où il faut arriver à jongler, à trouver l'équilibre. C'est vraiment ça, l'écriture. C'est vraiment trouver l'équilibre. Si j'ai changé aussi de regard sur l'auto-édition, c'est que depuis quelques temps, là, ça fait vraiment un moment, ça fait presque deux, trois ans que je suis ce podcast le chat de l'écrivain. Au fur et à mesure du temps, ça infuse en moi l'idée qu'elle essaye de faire passer qu'on peut créer une nouvelle chaîne du livre. Et dernièrement, je viens de découvrir le podcast de Jupiter Phaeton. Je trouve son parcours passionnant. Donc elle, il faut savoir qu'en 2018, elle a commencé à s'auto-éditer. Et moi, si je me reporte à mon cas personnel, en 2018, je commençais à écrire sérieusement l'Inde de Souraj. J'ai commencé à écrire début 2017, mais au début, j'y suis vraiment allée en dilettante. Et en 2018, j'ai vraiment pris le projet à bras-le-corps et je m'y suis lancée très sérieusement. Et depuis, je suis toujours en train de l'écrire. C'est assez désespérant, d'ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. De plus en plus, il y a des auteurs qui ont commencé à écrire leur texte pendant le confinement 2020, dont j'entends les interviews. Et je me dis, mais putain, mais moi, pendant le confinement 2020, j'étais déjà en train d'essayer d'envoyer mon texte en maison d'édition. Je pensais déjà pouvoir le terminer. Et je suis toujours en train de l'écrire aujourd'hui. Ça me fait un peu peur de constater ça. Mais bon, bref. Pour en revenir à Jupiter Phaeton, c'est aussi un peu elle qui m'a convaincue de passer à l'auto-édition. Alors, elle, elle a vraiment construit une entreprise autour de ses livres. C'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle écrit. Je ne sais pas du tout quelle est la qualité de ses textes. Parce qu'elle est très, très productive. Donc, forcément, ça pose question par rapport à la qualité des textes. Mais en tous les cas, sa démarche m'interpelle, m'intéresse. Et elle a vraiment une démarche, en plus, de sa passion pour l'écriture entrepreneuriale. Alors, moi, je ne suis pas non plus trop là-dedans. Je pense que c'est à moi de trouver un peu ma propre voie. Mais par contre, ce que moi, j'aurais envie de faire, ça serait de rassembler des auteurs autour de moi pour qu'on mette en commun nos savoir-faire et les acteurs qui entourent la production des livres. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'aimerais bien peut-être me lancer dans l'auto-édition. Mais déjà, je voudrais chercher un éditeur indépendant, un coach éditorial. Je ne sais pas où aller, à qui m'adresser, où demander, comment avoir confiance dans la personne que je vais trouver pour tenir ce rôle. Après, il faut que je trouve un correcteur ou une correctrice. Et ça, c'est pareil. Je ne sais pas où aller chercher, comment avoir confiance. Après, il faut trouver un graphiste ou quelqu'un qui me fasse ma page de couverture. Pareil. Où aller chercher toutes ces ressources desquelles on a besoin quand on se lance dans l'auto-édition. Je ne sais pas trop où aller les chercher. C'est aussi ça qui est compliqué dans l'auto-édition. C'est ça qui ne me fait pas rêver non plus. Mais je me dis, attends, si ça peut me permettre de vivre de ma plume, franchement, ça vaut le coup de tenter l'aventure, non ? En édition traditionnelle, si je gagne 2000 euros avec mon texte, je devrais déjà être contente. Alors certes, je n'aurais pas dépensé tout cet argent au préalable pour payer ces différents acteurs qui m'aideraient à construire mon texte. Mais finalement, l'argent que je peux en tirer ne me permettra jamais d'en vivre. En tous les cas, pas tant que je n'aurais pas écrit un best-seller. Alors qu'en auto-édition, finalement, comme je suis plus maître de mon navire, je peux arriver à augmenter mes chiffres de vente, etc. Donc, il y a possibilité de vivre de l'écriture. Et ça, c'est quand même un gros plus que l'édition traditionnelle en soi ne permet pas. Sauf si on a de la chance. Mais à un moment, il faut arrêter de compter sur la chance. On peut aussi essayer d'agir par soi-même. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais plus foi en la chance qu'en moi. Ce qui fait que je ne faisais rien, j'attendais que la chance vienne à moi. Bon, quand on est dans cette optique-là, on n'avance pas beaucoup. Je peux vous le confirmer. Mais parce que j'avais toujours eu de la chance jusqu'à présent, je pensais que ça allait continuer et que ça allait être comme ça que les choses allaient se passer. Sauf qu'à un moment, à 30 ans, on se réveille, on se dit « Attends, là, j'ai 30 ans, j'ai encore rien fait de ce que j'avais envie de faire. J'ai encore accompli aucun de mes rêves, de mes projets. Peut-être qu'il serait temps de se bouger un peu les fesses. Peut-être que la chance, c'est aussi à toi d'aller la chercher, d'aller la provoquer. C'est comme ça que je suis partie en Inde, que j'ai réalisé mon documentaire et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ce qui fait que j'écris aujourd'hui, clairement. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'accélérer les rythmes. Voilà. Parce que franchement, je n'ai pas envie de passer chaque fois 5 ans à écrire un roman. Bon, je pense que c'est sûr que là, c'est parce que c'est un roman très conséquent. et puis j'ai tout eu à apprendre avec ce premier texte. Donc évidemment que c'était une démarche très longue et j'ai encore des choses à apprendre. Mais cette petite expérience m'a permis quand même de savoir qu'est-ce qui n'était pas utile, d'aller un peu plus à l'essentiel. Parce que je sais à peu près plus comment faire les choses, en fait. Le lundi 19 septembre 2022, je suis fière d'en être arrivée jusque-là avec mon texte, même si je suis toujours en train de travailler dessus et qu'il n'est toujours pas terminé et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Mais par rapport à ce qu'il était au début, il a quand même vraiment changé, il s'est approfondi, il s'est enrichi. J'ai réussi à mettre beaucoup d'ordre, des scènes qui ne trouvaient pas leur place, qui étaient superficielles ou anecdotiques, ont aujourd'hui toute leur place dans le récit. Non seulement elles participent à l'intrigue, mais en plus, elles ont trouvé l'endroit où il fallait qu'elles soient, etc. J'ai quand même fait un énorme travail qui porte ses fruits. Donc même si ce n'est pas encore terminé, même si ça m'a demandé énormément d'efforts, je peux quand même être fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent parce que même s'il manque encore des choses, même si j'ai l'impression qu'il manque ce second souffle derrière lequel je cours, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ce récit. Je pense que c'est même un livre qu'on pourrait lire plusieurs fois et y trouver à chaque fois des choses différentes. Enfin, plusieurs fois, peut-être dix mille fois, mais déjà deux fois, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il a quand même atteint un certain niveau de profondeur. Je ne pense pas que je pourrais l'amener beaucoup plus loin. Maintenant, je travaille plus au niveau des incohérences qui se sont encore glissées dans le texte. J'ai une nouvelle fin qui change un petit peu par rapport à ce que j'avais mais qui, à mon avis, est beaucoup plus logique par rapport à ce que j'avais envie de raconter. J'ai enfin trouvé la fin qui correspondait à cette histoire, me semble-t-il. Là, j'essaye de me concentrer sur l'essentiel, que sur l'essentiel, pour aller au plus vite, pour être le plus efficace possible parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à force de me perdre dans les détails, ça m'épuisait et donc du coup, à un moment, je n'en pouvais plus et j'arrêtais de travailler sur mon texte. Je finissais par dire stop. Donc aujourd'hui, je préfère vraiment me concentrer sur l'essentiel, travailler que les points indispensables à la compréhension de l'histoire et puis pour les choses à approfondir, on verra plus tard. Et puis si je ne les fais pas, je ne les fais pas parce que c'est déjà très bien comme ça. À un moment, il faut juste arrêter d'être trop perfectionniste parce que sinon, on ne mène pas les choses à leur terme. Donc j'essaie juste de faire de ce récit un récit cohérent et harmonieux et qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on ressent des choses. C'est déjà pas mal. En tous les cas, pour cette phase de travail aujourd'hui, là, l'objectif, c'est de pouvoir le renvoyer le plus rapidement possible aux éditions du Cartanier où j'avais déjà envoyé une première fois et entre-temps, je l'ai fait lire à ma mère qui m'a fait ses retours et je me suis rendu compte qu'il y avait des corrections indispensables à faire sur mon texte avant de le renvoyer à d'autres maisons d'édition. Et entre-temps, il se trouve que les éditions du Cartanier ont accusé réception de mon texte en envoyant un mail en me disant que si j'avais des questions, je pouvais les adresser à cette adresse mail à une personne en particulier. Et donc, en fait, j'ai envoyé un mail pour leur demander si c'était possible de retirer un peu l'envoi de mon manuscrit pour pouvoir le corriger et de leur envoyer sous une nouvelle version. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, en fait, j'aimerais quand même pouvoir leur envoyer dans pas trop longtemps, histoire qu'ils ne m'oublient pas, même s'ils m'ont déjà sans doute oublié. Comme ça, ils ont un manuscrit un peu plus abouti que celui que je leur avais déjà envoyé. J'ai compté, dernièrement, je l'ai envoyé en tout dans 17 maisons d'édition, ce qui n'est pas énorme par rapport à toutes les maisons d'édition qui existent, dans lesquelles je pourrais l'envoyer, auxquelles je pourrais correspondre à la ligne éditoriale qui publie de la littérature blanche, de la littérature contemporaine. Donc, ça me laisse encore une grande marge de manœuvre par rapport à ça. Là, je pense que je vais attendre la fin de mon contrat pour pouvoir me concentrer à fond sur l'envoi en maison d'édition. Je me laisse encore un mois après la fin de mon contrat pour envoyer à fond, à fond à toutes les maisons d'édition et après, je commence, enfin, même pendant, je commence à chercher un éditeur indépendant qui travaille à son compte, que je paye pour faire un travail éditorial autour de mon texte. Ensuite, il faut que je trouve un correcteur. Ensuite, il faut que je trouve un graphiste, un maquettiste et voilà, tous les acteurs indispensables de la chaîne du livre pour auto-publier mon livre. Là, aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de l'auto-édition tout en gardant l'espoir d'être retenue dans une maison d'édition traditionnelle parce que j'avoue que c'est un peu mon rêve quand même de travailler avec un éditeur en maison, de rentrer au sein d'une maison, d'être accompagnée par toute une équipe que je n'aurais pas à aller chercher à droite à gauche. Le label d'une maison d'édition permet un peu d'avoir confiance directement. On sait à qui on envoie son texte et a priori, ce sont des gens à qui on a déjà confiance puisqu'on a déjà lu des choses chez eux qui nous ont plu. C'est comme si une maison d'édition constituait un label qualité. Alors que si c'est moi qui dois aller chercher des acteurs pour auto-publier mon livre, le label qualité, je ne sais pas trop comment le déterminer. Et puis en plus, c'est vrai que j'aimerais bien que mon livre soit disponible en librairie. J'adorerais aller dans une librairie et le voir en vitrine même si bon, c'est peu probable mais c'est quand même un rêve. J'aimerais aussi pouvoir faire des salons et ça, toutes ces choses-là en auto-édition, en tous les cas quand on démarre, ce n'est pas franchement accessible. Donc bon, c'est un peu dommage mais pour l'instant, la chaîne du livre elle est comme ça donc à nous de la bouger aussi en tant qu'auteur. En tous les cas, maintenant c'est évident que ce texte verra le jour. Je ne sais pas encore quand mais j'imagine que d'ici un an, si c'est en auto-édition, il faut qu'il soit sorti dans un an maximum. Je ne sais pas quel est le meilleur moment de sortir un livre en auto-édition. Il faut que je me renseigne là-dessus. En fait, si je fais de l'auto-édition, il va falloir que je me renseigne sur plein, plein, plein de paramètres. Je n'ose pas trop les lister parce que ça risquerait de me faire peur et de me retenir. Donc, on va y aller étape par étape, pas à pas, histoire de ne pas être trop effrayée. Je vous laisse imaginer comment je risque de me prendre la tête sur l'auto-édition vu comment je me suis pris la tête sur mon texte. Ça risque d'être pareil parce que j'ai envie de tout bien faire. C'est aussi ça qui m'effraie un peu, le fait d'auto-éditer ce texte sur lequel j'ai tant travaillé. j'ai peur de me planter. Ça sera une première expérience là-dedans, je vais forcément faire des erreurs. Ça serait vraiment dommage de rater la sortie de mon livre parce que je n'ai pas encore d'expérience de l'auto-édition sur un texte sur lequel j'ai tant travaillé parce que du coup, je me tirerais une balle dans le pied toute seule. En même temps, je pense que je serais plus à même de vendre un texte sur lequel j'ai tant travaillé qui me tient tant à cœur que de vendre un texte sur lequel j'ai un peu moins travaillé mais qui me sert de sortie test pour passer par l'auto-édition. Le lundi 26 septembre 2022, j'ai beau essayer de me concentrer sur l'essentiel pour aller plus vite dans mes corrections, pour le renvoyer le plus rapidement possible à la maison d'édition sauf que voilà, comme je ne peux pas travailler beaucoup dessus par jour, ça avance très lentement. Là, je suis tombée sur un chapitre qui ne me plaît pas. Depuis le début, il ne me plaît pas tellement. Il est très informatif. On apprend plein de choses à propos du gothier. et pour moi, c'est important que le lecteur apprenne ça. Mais il est un peu barbant tel qu'il est écrit. Et de nouveau, j'ai un peu le même problème que dans un autre chapitre, c'est-à-dire que le dialogue et la description sont deux blocs indépendants, pas entremêlés l'un à l'autre. Puis c'est quand même sur 4-5 pages, donc c'est déjà un gros chapitre. Dans mon roman, c'est plutôt des petits chapitres assez courts. Et là, 5 pages, il fait plutôt partie des chapitres de taille moyenne. Et pour un passage où c'est très informatif, où il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu ennuyé. Donc là, je suis en train de voir comment je peux peut-être l'entremêler à d'autres chapitres sans faire un bloc à part avec tout ce déroulé. Et donc, à nouveau, je me noie dans des détails. Sauf que, clairement, ce n'est pas un détail. Ce chapitre-là, il va être amené à être retravaillé si jamais je reprends le travail autour de mon texte, que ce soit avec une maison d'édition ou si je décide d'auto-éditer mon livre. Donc, comme là, j'ai envie de me consacrer à ça, du coup, je me mets au travail. Donc, je suis en train de lister tout ce que j'ai envie de développer dans ce chapitre qui me semble indispensable et voir comment je pourrais le distiller autrement dans mon texte ou faire une autre scène avec tout ça. Le dimanche 2 octobre 2022, je suis de plus en plus attirée par l'auto-édition, non que je n'ai plus envie de me faire publier en maison d'édition traditionnelle, mais étant donné que je n'ai pas de retour sur mes envois de manuscrits ou alors que des retours négatifs, ça n'avance pas beaucoup de ce côté-là et j'ai envie de sortir de l'ombre. J'ai vraiment envie de partager ce texte, j'ai vraiment envie de lui donner vie et il n'y a que l'édition qui pourra lui apporter cette vie. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet un petit peu ce qu'il existait en matière de coach éditorial. Alors, d'une part, c'est excessivement cher, ça dépasse les 1 000 euros pour la taille d'un texte comme le mien. Moi, j'en suis à plus de 650 000 caractères, espaces compris. Ça fait plus de 140 000 mots. Souvent, quand ça dépasse les 100 000 mots, ça devient très très cher. Mais bon, à la limite, si ce n'était qu'une question de prix, bon. Moi, j'ai pensé faire une cagnotte, Ulule ou tout autre organisme qui propose des cagnottes pour que les gens préachètent, en fait, mon livre, pour permettre d'avoir une certaine somme de départ qui me permettent et de payer un coaching éditorial, et de payer un correcteur, et de payer un graphiste pour réaliser la couverture, etc., etc. d'avoir l'argent nécessaire dans cette cagnotte pour pouvoir prendre en charge tous les coups de mon livre. Alors, peut-être que derrière, du coup, ça ne me rapportera pas beaucoup en termes de vente de livres, mais au moins, je n'aurai pas dépensé d'argent en publiant cet ouvrage. Parce que le but, ce n'est pas non plus de me ruiner en faisant ça. Voilà, je l'ai fait pour la réalisation de mon film. Là, le but, c'est au moins que j'arrive à l'équilibre. Si, en plus, ça peut me rapporter un petit peu d'argent, je ne cracherai pas dessus, bien sûr, mais le but, c'est au moins que je ne puisse pas encore dans mes économies pour arriver à mes fins avec ce livre. Parce que vraiment, le projet, ce serait plutôt d'arriver en vivre. Mais bon, étant donné que c'est mon premier, je pense que pour le moment, j'ai quand même besoin de faire accompagner. Pour en revenir au coach éditorial, donc déjà, c'est très cher, mais en plus de ça, c'est que moi, j'ai peur de payer quelqu'un très cher et puis que derrière, je ne sois pas satisfaite de son travail et que je n'ai pas confiance en ses retours, que je n'ai pas envie de suivre ses retours. Donc là, ça me pose un problème et je ne sais pas comment trouver quelqu'un en qui j'aurai confiance. Alors, j'ai pensé, peut-être, pourquoi pas, envoyer des mails en mode de bouteille à la mer à des auteurs dont j'appréciais beaucoup le travail, mais bon, généralement, ces auteurs-là sont des auteurs très connus qui n'auront vraiment pas le temps de faire ça et puis donc, ce n'est pas le rôle. Puis ce n'est pas parce qu'un auteur écrit très bien que c'est un bon coach éditorial qui ferait un bon éditeur. Quand on envoie son texte en maison d'édition, la maison d'édition est comme un gage de qualité. En fonction des textes qui ont déjà été publiés dans cette maison d'édition, on a plus ou moins une idée assez claire du travail éditorial qui est mené. Je ne sais pas si je vois des textes qui sont publiés chez Gallimard, par exemple, je sais que c'est une bonne maison d'édition. Alors, soit ils ne prennent que des auteurs génialissimes, ce qui fait que, bon, derrière, pas besoin de faire un vrai travail éditorial. Soit il y a un vrai travail éditorial qui est mené. Une maison d'édition, c'est un label qualité. Et quand on est auto-édité, on ne dispose pas de ce label qualité. Et je trouve que, quoi qu'on fasse, quoi que soit la qualité de notre livre, je suis désolée, mais c'est discréditant, en fait. Moi, j'aurais du mal à m'imposer comme autrice en n'ayant pas ce label qualité à poser sur mon livre. Tandis que si j'ai fait un travail éditorial avec un coach, ça sera différent. Sauf que le problème là-dedans, c'est que le coach, dans ces cas-là, je le paye pour un travail précis, avec une somme précise, déterminée à l'avance. Lui, il n'a aucun intérêt à ce que mon livre marche bien par la suite. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Si. Son intérêt, c'est que si mon livre marche bien, lui, ça affirme ses cartes de visite. J'ai des petites pistes, mais franchement, il n'y a rien qui me convainc plus que ça, quoi, en termes de coaching éditorial. Je suis un petit peu embêtée avec ça. Je ne sais pas quoi en faire. Surtout, ça me bloque dans l'avancement. Surtout que là, mon objectif, ça serait du coup de terminer la correction de mon texte. Là, cette semaine, ça serait pas mal. Le 9 octobre, pour être très précise. Ensuite, je le relis parce que j'ai quelques jours de congé, donc j'aurai le temps en 3-4 jours de finir toute la relecture, de voir si l'ensemble est cohérent. Et dans ces cas-là, de faire un dernier envoi en maison d'édition. Alors peut-être, il y aura encore 2-3 petites corrections indispensables. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que je fais des corrections, je suis obligée de relire l'intégralité de mon texte. Et ça me fait perdre un temps fou puisque mon texte est extrêmement long. de ne plus faire l'erreur de faire des corrections et de ne pas me relire avant de l'envoyer en maison d'édition. Je me suis fait avoir à chaque fois avec ça. À chaque fois, j'ai envoyé une mauvaise version parce que j'ai fait une dernière correction que j'ai eu la flemme de relire. C'est quand même un peu débile. L'idéal, ça serait de corriger mon texte, de le laisser reposer, de le relire. Mais en fait, ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. Je n'avance pas. C'est trop long, le processus. Là, je ne peux plus. Le but, fin octobre, j'ai terminé mon texte pour pouvoir l'imprimer une dernière fois pour pouvoir l'envoyer, faire une dernière session d'envoi en novembre, de consacrer tout le mois de novembre à l'envoi de mon texte en maison d'édition. À toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai retardé l'échéance, comme Albain Michel, Zoulma et sans doute d'autres dont je n'ai plus les noms en tête. Et à côté, alors comme je n'ai pas envie de me consacrer que à l'envoi de mon texte en maison d'édition, reprendre l'écriture de mon autre manuscrit sur l'essai comique pour avancer aussi de ce côté-là. C'est pareil, là je suis bloquée parce que je n'ai pas de bêta-lecteur. J'ai eu mon amie journaliste qui l'a lu, qui m'a fait des retours, j'ai retravaillé mon texte dans le sens qu'elle m'avait dit, mais les retours qu'elle m'a faits sont restés assez succincts. Donc en fait, ça ne m'a pas permis d'approfondir plus que ça mon roman. Et je ne sais pas à qui l'envoyer. Novembre, dernier envoi en maison d'édition. Décembre, repos. Bon, ça veut dire que je vais quand même écrire, mais bon, disons que je m'astreindrai moins à une discipline de faire comme je le fais depuis quelques années. Et janvier, on attaque l'auto-édition avec la première étape qui est de trouver un coach éditorial. Donc ça ne m'empêche pas de commencer à regarder dès aujourd'hui en fait. Il faudrait que je lise tout ce dont j'ai besoin pour auto-éditer un livre. En fait, je ne sais pas trop dans quel sens faire les choses. Je ne sais pas à quel moment par exemple on dépose son numéro ISBN. J'ai cru comprendre que c'était un truc absolument indispensable. Enfin, toutes ces petites choses, quel est le statut qu'il faut avoir en tant qu'auteur ? Il va falloir que je me plonge là-dedans. Je n'en ai pas tellement envie, mais en même temps, je me dis là, c'est le bon moment. Je vais arriver au chômage, je vais avoir un revenu fixe. Je ne sais plus du tout quoi faire dans ma vie. Je suis un peu paumée sur le plan professionnel. Je n'arrive plus à m'épanouir dans mon travail d'à côté de l'écriture. Le seul truc qui est essentiel autour duquel je tourne en permanence, c'est l'écriture. Depuis que je m'y suis remise, d'abandonner ça, je m'y raccroche et c'est la seule chose qui me tient la tête hors de l'eau. Mais autour, je n'arrive pas à gagner ma vie correctement, de manière pérenne. Je me dis, ça serait bien peut-être de relier l'écriture et le moyen de gagner ma vie. L'auto-édition pourrait me le permettre. Mais il faut que je puisse m'entourer des bons acteurs pour pouvoir y arriver. Si jamais je passe à l'auto-édition, j'ai envie de proposer un travail de qualité. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les codes. Il ne faut faire qu'un seul genre pour être bien identifié en tant qu'auteur de ce genre spécialiste. Je ne suis pas comme ça, moi. Je suis très polyvalente. J'ai aussi envie de faire un travail de qualité. Peut-être aussi pour, si jamais je passe à l'auto-édition, le but, ce sera aussi de rentrer dans cette communauté pour la faire reconnaître du monde professionnel. Le but, après, ce sera aussi de me battre avec tous les auteurs et auto-édités pour que leur travail soit reconnu, pour qu'on puisse accéder au salon littéraire, pour qu'on puisse accéder aux librairies, pour qu'on puisse accéder au prix littéraire aussi, qui n'est plus un mépris de la profession envers les auteurs auto-édités. Mais dans ces cas-là, il faut faire un travail de qualité et le travail de qualité, pour moi, passe par un travail éditorial autour d'un texte. Je pense qu'on ne peut pas, en tant qu'auteur, avoir le recul nécessaire pour bien travailler à ce roman. Ce n'est pas possible, à moins d'être un génie. Bon, j'en suis là de mes réflexions. Rien n'a avancé pour le moment. J'en suis toujours au même stade. Dans ce cadre-là, je pense peut-être reprendre mon podcast, en tous les cas la diffusion de mon podcast parce que je n'ai pas arrêté les enregistrements, à partir de janvier 2023. Ça voudrait dire que ça fera un an que mon podcast aura été en pause parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper quand je travaillais à côté, tandis que là, ça fera partie intégrante de mes activités professionnelles autour de mon livre. Le lundi 3 octobre 2022. Autre jour, autre sentiment. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de tout abandonner. Alors, j'étais en pleine séance d'écriture ce matin. Ça avançait plutôt pas mal. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'embrouillais totalement. Je ne suis pas claire dans la fin de mon roman. Je mélange tout, tout s'entremêle. On ne sait pas comment Olivier se situe. ni par rapport à ses sentiments, ni par rapport à Sourad, ni par rapport à comment il se positionne à ce moment-là, intrinsèquement, par rapport à son film. C'est vraiment le fouillis total. Et ça, c'est un des reproches que ma mère m'avait fait, d'ailleurs. La première question qu'elle m'a posée quand elle a fini la lecture de mon roman, c'est « En fait, tu veux raconter quoi ? » Et en fait, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans que je travaille sur ce roman. Je ne sais toujours pas ce que je veux raconter. et là, je suis vraiment découragée. Je me dis « Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à m'acharner sur ce texte puisque je n'arrive rien à en tirer ? » Peut-être que ça m'a servi de gros exercices pour travailler mon style, mon écriture, mais clairement, je n'en ferai rien. C'est un espèce de gros brouillon de ce que sera la suite de mes écrits, peut-être. Peut-être qu'il avait juste cette valeur-là. Si jamais je ne le mène pas au bout, que je m'arrête là, avec l'un de Sourad, j'ai quand même un sentiment d'échec. Mais là, je m'épuise complètement à le retravailler. Chaque séance est une torture parce que chaque séance, je me retrouve dans une impasse que j'ai déjà explorée. Et je ne sais pas où aller, comment faire. Alors oui, comme j'en parlais hier, un coach éditorial, ça ne serait pas mal. Mais si c'est pour reprendre tout de A à Z, sachant que je suis déjà exténuée, est-ce que ça vaut le coup ? Ça va me coûter une fortune et de toute façon, derrière, il va falloir que je retravaille. Et en fait, est-ce que je vais avoir le courage de retravailler ? C'est vrai que ce qui me retient d'arrêter, c'est que je me dis tout ça pour ça, c'est un peu dommage. Mais bon, des fois, il faut peut-être savoir dire stop et passer à autre chose. C'est une grosse décision. Voilà. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut s'acharner comme ça sur un texte. Parce qu'à chaque fois que je me dis bon allez, je laisse comme ça, je finis par y revenir. Je n'arrive pas en fait à le laisser clairement et simplement. Peut-être juste parce que je me suis fait la promesse au démarrage de l'écriture que j'irai jusqu'au bout et jusqu'au bout, ça voulait dire le publier. Mais bon, en attendant, je n'avance pas sur d'autres textes sur lesquels je pourrais avancer. En attendant, je fais du sur place. Par rapport à ma carrière, c'est un bien grand mot, d'écrivain. Je suis déçue. Comme je le dis souvent, j'ai tous les ingrédients, mais je n'ai pas trouvé la recette. Et tant que je n'aurai pas une aide professionnelle, je pense que ça sera très compromis. C'est ça que je voulais regarder. C'était les... Comment dire ? Les agents littéraires. Peut-être que c'est par ce biais-là aussi que je peux passer. Parce qu'en fait, hier, j'ai discuté avec ma mère. J'étais là, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me lance dans l'auto-édition ou est-ce que je persévère pour tenter de dégoter un éditeur ? J'étais un peu tentée par l'auto-édition parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent à vivre de leur plume par ce biais-là. Et en fait, moi, j'ai fait le calcul, par exemple, si je voulais publier l'un de Souraj, étant donné le volume du texte, si je dois payer un coach éditorial, un correcteur et un correcteur, ça va me coûter une fortune parce que c'est un texte très volumineux. Et donc, plus c'est long, plus c'est cher. Donc ça, c'est la première chose. J'ai fait en gros les calculs, mais je pense que j'en aurais pour à peu près 5 000 euros pour pouvoir le publier. Donc si je veux rentrer dans mes frais, il faut au minimum que je le vende à 500 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour un premier roman sachant que je suis une illustre inconnue. Après, je pense que c'est quand même faisable en y mettant le paquet, en me donnant à fond sur le marketing. Mais bon, si j'ai dépensé 5 000 euros à le faire, si je le vends à 500 exemplaires, je vais gagner quoi ? 200 euros dessus ? Donc finalement, je vais me retrouver au même stade que si je ne l'avais pas publié. Sauf que là, j'aurais juste un livre publié. Et évidemment, la publication seule de mon texte n'est pas l'unique chose qui m'intéresse. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine dans l'épisode 10 de ce podcast. Je vous donne donc rendez-vous vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Et vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram Si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, des conseils à partager, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.